Il m'a été proposé en décembre de m'occuper de la reprise du contrat d'entretien du FC Sochemont-Béliard. Et après analyse au niveau de la pelouse, on a pu remarquer qu'elle est arrivée en bout de cycle, malgré l'implication et le sérieux des jardiniers, elle est arrivée en bout de cycle au niveau de la densité racinaire, au niveau de la densité de surface, et donc en étant en période d'hiver, il n'y a pas d'activité au niveau de la plante. Donc la seule solution pour pouvoir redonner de la densité pour qu'il n'y ait plus de tacle, pour qu'il n'y ait plus d'arrachement au niveau des accélérations des joueurs, pour que le terrain ne remonte plus en surface et ce qu'on porte bien, résiste à une durée de match, il fallait avoir une solution radicale, la solution radicale c'était de réaliser un scalpage et un plaquage pour retrouver cette densité et que la pelouse puisse faire les 5-8 matchs de la période hivernale. Bien réserver le gazon pour l'avoir disponible, puisque c'est du gazon de haut niveau de Ligue 1, Ligue 2, qui est utilisé en Europe, donc bien réserver le plaquage, et puis après on a procédé au scalpage, on a enlevé les 3,5 premiers centimètres de l'ancienne pelouse, on a réalisé après un réglage de fond de forme, un sablage, mis en place un engrais racinaire pour pouvoir redonner de l'activité le plus rapidement possible, et puis après reposer, reposer le plaquage de 3,5. Donc c'est un plaquage large, de 2,40 m de large, 3,5 en épaisseur, un plaquage lourd, 15 m de long les bandes, ce qui fait du plaquage de 2,2 tonnes à peu près, chaque rouleau pesait 2,2 tonnes, donc ce qui donne une meilleure résistance plus rapidement. On aurait pu connaître pire, donc ça s'est quand même pas trop mal passé, bon on a quand même eu une semaine négative, donc on n'a pas pu mettre en place tout de suite les engrais, un engrais ferreux pour redonner une couleur verte, parce que le gazon a quand même stressé un petit peu au moment de la mise en place, inévitablement, donc par rapport à ça on a quand même pu appliquer vendredi l'engrais un petit peu coup de fouet, et remis l'engrais de fond à partir de lundi, et là on réalise le perçage pour améliorer la perméabilité du terrain, et puis voilà, il nous faut quand même encore quelques jours de température qui devrait arriver au-delà des 12 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada